Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi 3 août et aujourd'hui on a décidé d'aller faire un tour dans une autre ville, j'ai une dégaine de ouf, on est quasiment à Provins, c'est une très jolie ville et on avait envie de la visiter parce qu'on ne l'avait jamais fait, mais là on va s'arrêter au McDo, on va aller déjeuner d'abord et puis après je reprendrai. Le jeu c'est de p'tain mignon le jeu, c'est quoi Léna pour toi comme ça, et moi pour ça. Hey ce petit sens 4, c'est comme ce que tata madame elle a donné ? Ça c'est quoi ? Ah Inaya c'est comme ce que tata donné, on peut jouer. Bon, nous sommes arrivés dans la ville de Provins, là on s'est garés au niveau du centre-ville. Inaya se prend en selfie, on s'est garés au niveau du centre-ville et on marche un petit peu et ensuite on a regardé un peu ce qu'il y avait à faire par ici et franchement il y a des trucs plutôt sympas à aller voir. Donc voilà, au cours de la journée on va faire ça, je vais essayer de vous avoir des belles images pour vous montrer un petit peu comment c'est. Je suis prêt à Sous-titrage ST' 501 ... Là on est venu se balader dans un petit parc et là on est passé de ce côté là C'est un petit jardin floral Franchement ultra ultra joli Les couleurs et tout On en prend vraiment plein les yeux De quoi ? C'est un petit jardin On est 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 un petit jardin Attention c'est pas très gentil Ah ouais Là on est un petit jardin Il tombe dans le tas où le poisson T'as mis les grands Il y en a ? 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 Bon depuis tout à l'heure On fait que se balader dans la ville de Provins Franchement c'est trop joli T'aimes bien Inaya ? Oui C'est très médiéval Parce qu'on est parti Il y avait que mon toboggan On est parti dans un petit parc Et il n'y avait qu'un toboggan Donc c'est amplement pas suffisant Pour madame Inaya Et donc je vous disais C'est très médiéval C'est très très joli Il y a énormément de touristes Mais moi j'ai peur T'as peur de quoi Manka ? Moi j'ai peur J'ai peur du toboggan Non moi j'ai pas peur du toboggan Oui le toboggan c'est un peu grand Pour Laina Ah non c'est ici Ah ouais Donc je vous disais C'est vraiment une très très jolie ville Alors Provence c'est dans le 77 C'est dans le sud sud de l'île de France Et c'est très beau Il y a des très jolis monuments J'en ai mon coeur On a été voir le château On est parti au niveau du centre ville On est parti dans un jardin floral Qui était très beau Et que je vous ai filmé d'ailleurs On est parti Et là on est encore en train de faire le tour En fait il y a des souterrains ici Qui sont archi connus Et que les gens visitent Sauf que là Pendant la période du Covid En fait c'est fermé Et c'est dommage Parce que ça a l'air vraiment pas mal Allons B Non je voulais voir Je voulais voir Tu voulais voir quoi ? Non il y avait plein de monuments là Ouais et il y a quoi ? Bah en fait on a fait le tour quand tu penses Il n'y a pas grand chose Enfin il n'y a pas grand chose Bon là on continue notre tour Et puis il faut reprendre plus tard Bon là on avait pris la route Pour rentrer direction la maison Et sur la route On a décidé de s'arrêter à Fontainebleau Nous on n'est jamais venus ici Est-ce qu'on est déjà passé ? J'ai l'impression qu'on est peut-être passé déjà Ouais peut-être Ouais on a dû passer comme ça Allez fille si vous êtes sages On pourra faire du manège Bon c'est soir sur les sages On regarde un peu Bon donc je disais On va venir Enfin là on va aller se garer On va aller près du château On va montrer aux filles Et ensuite on va se faire un petit tour dans la ville On la trouve fort sympathique J'aime beaucoup l'ambiance de la ville Et tout Est-ce que ça dégage Donc on va se balader un petit peu Et puis écoutez voilà Là on se retrouve On est passé vite fait à Monop Et à Monop il y avait des trop bonnes affaires Je me suis pris un pull à moins 80% Et une paire de chaussures pour Inaya Je vous montrerai ça tout à l'heure Et là on se balade dans la ville de Fontainebleau Et franchement c'est super chaud C'est vraiment très bonne ambiance Donc là on se balade Ensuite on va aller chercher le manège Pour que les filles puissent faire un tour Et on va aller voir le château Parce que de base on était quand même venus pour ça C'est beau hein Inaya t'as vu ? On regarde Vas-y prends Bon nous voilà On est arrivé au niveau du château Et franchement il est trop trop joli Pour ma part c'est une première Et pour les filles aussi d'ailleurs Et là on a la petite fontaine Franchement c'est trop beau En plus aujourd'hui il fait super bon Il fait pas trop chaud Du coup c'est pas désagréable de marcher Ou quoi Donc en fait on a fait que ça toute la journée Marcher, marcher, marcher Mais je suis vraiment contente Parce que les filles sont ravies Vas-y vas-y Ali t'es relou Pourquoi il est comme ça ? Les filles en ont marre de lui Qu'est-ce qu'il y a Mimi ? Viens mon bébé maman Elle est là, viens Inaya Bon là on est rentré Il est un peu près 20h Inaya a décidé de préparer des sandwiches Pour sa petite soeur et elle Du coup là ils sont en train de dîner Et moi je me suis dit que j'allais vous montrer Ce que j'ai pris à monoprix Donc comme je vous ai dit Il y avait des très grosses promotions Et j'ai pris ce pull Que j'ai trouvé vraiment très joli D'ailleurs pour l'automne et tout J'aime trop trop ce genre de pull Donc c'est un pull très loose Et de base il était Donc de base il était à 45,99€ Et en fait c'est un petit pull en laine Et moi je l'ai eu à moins 80% Donc je l'ai eu pour une dizaine d'euros je pense Et pour Inaya on lui a pris une petite paire de chaussures En fait il faut que je l'en prenne encore Parce qu'elle a toute chaussure qui lui va Donc là je lui ai pris une paire comme ça Et cette paire de base elle coûtait Alors de base elle coûtait 32€ Et du coup avec les 70% Plus les 10% Donc ça m'est revenu à beaucoup moins cher À moins 24€ Donc il faut faire le calcul Mais ouais 8€ Ouais en gros ça m'est revenu à 8€ Et c'est vrai que c'est assez particulier C'est des couleurs très très flash Et puis il y a des petits citrons dessus et tout Mais pour l'été j'ai trouvé ça sympa Et donc voilà pour ce qui est des achats En vrai on n'a pas pris grand chose Mais je suis quand même contente En tout j'aurais dû en avoir pour 80,38€ Et j'en ai eu pour 23€ Sachant que j'avais également pris un café à 3€ Donc voilà Bon là il est 21h30 Et ma petite journée s'achève Aujourd'hui franchement on a passé une bonne journée Ça nous a fait du bien de sortir D'essayer un peu l'esprit Et surtout de découvrir de nouvelles choses Je ne m'attendais pas à ça Je pensais que j'allais kiffer Proven de ouf de ouf de ouf Et que Fontainebleau beaucoup moins Et en fait ça a été le contraire J'ai beaucoup aimé là Pourquoi il est comme ça ? J'ai beaucoup aimé Vous voyez ce qu'il fait mon chat Mais toi t'es pas un chat toi ? Ouais donc je vous disais J'ai beaucoup aimé la ville de Proven Mais Fontainebleau je sais pas Il y a un truc qui m'a trop fait kiffer Mais je pourrais pas vous dire c'est quoi Mais en tout cas c'était trop bien On a kiffé la journée Les filles elles étaient trop contentes En fait avec les filles On aime beaucoup aller voir des châteaux Parce que pour elles Voilà c'est des châteaux de princesses Là aujourd'hui nous avons dit Que le château de Fontainebleau C'était le château de Cendrillon je crois Ils m'ont dit Enfin bref A chaque fois qu'on visite un château Elles attribuent une princesse au château Qu'on a visité et je trouve ça super mignon Donc voilà Elles sont couchées Elles sont éclatées Parce qu'elles ont beaucoup marché Il n'y a plus que Laina Parce que Laina elle a beaucoup profité Des épaules de son père Mais en tout cas je sais que C'est une journée qui sort un petit peu du lot Et ça c'est chouette Donc on a été au McDo Et en fait nous avec Ali On n'aime pas beaucoup McDo Enfin ne serait-ce qu'au niveau du goût On n'est pas fan Et du coup les filles Elles étaient contentes Elles ont eu leur petit Happy Meal et tout Avec leur petit jeu Forcément c'est ça qu'elles kiffent Ensuite elles ont fait leur tour de ma neige Elles ont vu déjà d'autres princesses Donc c'est vrai que Pour elles c'est une bonne journée Et ça me fait plaisir Parce que je n'avais marre en fait Qu'elles s'ennuient à la maison Et du coup voilà Alors demain ça va être une grosse journée Je ne sais pas trop si je vais vlogger ou pas Mais en soi Demain on va garder mon petit neveu Et en même temps On est invité chez un des amis d'Ali Qui a eu un bébé Et qu'on n'a pas encore été voir depuis Donc voilà Un petit peu pour ce qui l'entra du programme Je ne sais pas trop du coup Si je pourrais vous prendre ça va dépendre de Bah de beaucoup de choses en fait Donc bref J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu J'ai essayé de vous faire découvrir des endroits plutôt sympas Si jamais vous êtes d'Ile-de-France N'hésitez pas à visiter ces deux villes Donc Fontainebleau et Provence Ça peut être vraiment intéressant pour vous Vous pouvez vraiment kiffer Puis il y a plein de choses à faire En vrai il suffit d'aller sur Google Et de chercher ce qu'il y a à faire dans ces villes-là Et vous trouverez pas mal de choses à faire En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner Ça fait vraiment plaisir Et en attendant notre vidéo Surtout prenez soin de vous Et de vos proches Et à très très vite